Bien, bonjour tout le monde, encore une fois bienvenue, merci d'être là. Alors, aujourd'hui, on va poursuivre pour le dernier épisode, la dernière série de secours sur l'extrême droite et l'extrême droite québécoise, où on va finalement atterrir au Québec. Je l'espère à votre grande satisfaction. Alors, voilà, on va explorer un peu aujourd'hui, après avoir vu un résumé un peu historique, un peu sur la géographie contemporaine de l'extrême droite, et après avoir vu un peu ce qu'on entendait par l'extrême droite, quelles pouvaient être les différentes familles qu'on retrouvait aujourd'hui parmi l'extrême droite, on va voir ce qu'on a sur le terrain ici au Québec et comment est-ce que c'est relié, donc, à tout ce qu'on a vu précédemment. Donc, bien sûr, au Québec, j'ai passé sur le développement historique pour qu'on arrive directement dans l'actualité. On pourrait dire que, grosso modo, l'extrême droite était plutôt en dormance au Québec avant le débat sur les accommodements résonables. Bien sûr, on a eu des sympathisants avec Adrien Arcand du régime nazi, bien sûr. On a eu tous les mouvements skinheads. Il y en a qui étaient très actifs, donc, au Canada et au Québec aussi. Il y a eu de la production au Canada de littérature négationniste, de façon assez, disons, importante pour le milieu de l'extrême droite. Et il y a eu, bien sûr, des groupes, donc, skinheads, liés à toute la mouvance qu'on a connue internationalement, et à la scène de rock contre le communiste, donc, voilà, rock, R-O-C, et à la scène, ensuite, là, plus black metal. En fait, je ne suis pas spécialiste en musique, mais voilà, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Bon, on peut dire que depuis la fin des années 80, début des années 90, notamment un certain affrontement entre les skinheads, disons, et les antifascistes de l'époque, qui a mené un peu à la mise en sourdine de l'extrême droite au Québec et la mise en sourdine de ces réseaux, donc essentiellement skinheads ou boneheads, comme on les appelle parfois. Donc, c'était plutôt… il n'y a pas d'activité notoire, à mon sens, avant le début ou le milieu du début des années 2000, à la faveur de différents événements qu'on a pu avoir ici au Québec. On a eu une montée, si on veut, et c'est les politiciens, entre autres Mario Dumont, à l'époque, qui s'est mis à mettre de l'avant un discours plus dur, disons, face aux minorités, face à l'immigration. On a eu, bien sûr, aussi tout le cas de Hérouville, où est-ce que c'est un cas quand même de… presque de politique fiction. On se demande comment est-ce que ça a pu arriver qu'un conseiller municipal, comme ça, fasse adopter un code de vie qui bannit des comportements qui n'ont pas cours et qui, à travers ça, stigmatise, bien sûr, les étrangers, principalement l'immigration musulmane. Et ça a fait un tollé, et c'est ce qui a créé, avec d'autres affaires médiatiques, ou qui a participé à créer, avec d'autres affaires médiatiques, la crise des accommodements raisonnables, dans laquelle plusieurs points de vue ont pu s'exprimer. Certains à qui on a reproché d'être racistes ou à la limite du racisme, mais la politique de l'époque, je veux dire, ce qu'on a fait à l'époque, c'est qu'on a essayé de passer, on a entendu tout le monde. Donc, le problème que ça cause, c'est que, bien sûr, il y a toujours, dans une société, il peut y avoir des crispations identitaires, tout comme il peut y avoir aussi du racisme dans une société. Sauf que ça met de l'avant des thèmes qui ont facilité, si on veut, l'activation d'une certaine extrême droite au Québec. Donc, on peut penser, à cette époque, à la création des Québécois de souche et à la création des Quebec Stompers autour du groupe légitime violence. Donc, c'est dans la foulée de ces débats-là que des groupes d'extrême droite peuvent se mettre de l'avant et peuvent s'activer. Et ils le font souvent, le plus souvent, non pas en étant ouvertement ou grossièrement racistes, mais en encodant le racisme dans différents thèmes. Et notamment, et encore, il faut comprendre que ce n'est pas tous ceux qui se réclament de ces thèmes-là qui font partie de l'extrême droite, c'est juste que l'extrême droite, elle, elle en profite. Donc, notamment, elle va encoder son racisme sous les thèmes de la défense de l'identité et la défense de la nation québécoise. Et on voit qu'en faisant ça, elle peut revenir à une certaine image mythique de la nation qui va appuyer sur un parti pris fortement anti-égalitaire. Encore que ce parti pris fortement inégalitaire ne soit pas toujours articulé à partir de le racisme biologique ou d'une misogynie affichée et cultivée. Bien que ce soit le cas aussi, on le verra dans les différents groupes. Mais il peut être encodé aussi à partir du différentialisme culturel. On peut mettre de l'avant certains objectifs qui sont égalitaires, qui peuvent témoigner d'une certaine solidarité même, mais toujours une solidarité limitée à un groupe exclusif. Ce qui fait que ce qu'on met de l'avant, c'est pour satisfaire cette forme d'inégalité entre les ayants droit appartenant au groupe et ceux qui sont mis en dehors. Pardon, excusez-moi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rappeler l'image de la... On va rappeler par contre les tenants ou les valeurs culturelles fondamentales qui fondent cette distinction et on va aussi mettre de l'avant des stéréotypes. Donc, c'est comme ça qu'on voit qu'on glisse d'une simple défense de l'identité à un discours qui est plus axé vers une image mythifiée de la nation et qui favorise la mise de l'avant de politiques discriminatoires ou totalement inégalitaires, malgré un discours qui peut recourir à certains thèmes de la modernité comme l'égalité homme-femme, le respect de la laïcité ou des choses comme ça. Donc, on est bien dans certaines formes d'encodages ici qui sont permis ou qui sont favorisés, si on veut, d'une façon ou d'une autre, se font au gré de l'évolution des débats publics. Donc, Québécois de souche, Québec stumpers, Atalente, un peu plus tard, va se créer. On va avoir les Soldiers of Odin aussi qui vont... Odin, pardon, qui vont voir le jour, donc basés sur un modèle scandinave. Donc, Odin faisant aussi référence à la mythologie nordique qui était valorisée chez les nazis. Bien sûr, sous sa forme germanique chez les nazis, mais vous comprenez que c'est la même racine. Storm Alliance, donc qui s'est détaché des Soldiers of Odin. Et aussi d'autres groupes comme Québec Horizon Actuel qui entretient nos mosses télé. On a vu, bien sûr, bien, je ne sais pas si ça vaut vraiment la peine de le nommer, mais puisqu'ils ont été liés un peu à ce cours, il y a le groupe DMS, dans mes souvenirs, qu'on peut inclure dans toute une vague, si on veut, de YouTubers, de gens qui prennent l'initiative, finalement, de prendre part à un certain mouvement de réinformation, disons, pour dénoncer le système, dénoncer les élites et sonner l'alarme autour de ce qui est jugé problématique, c'est-à-dire l'immigration, la figure de l'autre, etc. Où est-ce que j'en vais avec tout ça? OK, donc, voilà, vous avez des groupes comme Québec Horizon Actuel ou Nomos Télé, donc qui sont à distinguer de DMS, qui, eux, vont se aussi rentrer dans l'industrie des informations, mais beaucoup plus proche du Front National. Et vous avez, bien sûr, des groupes qui sont canadiens, mais ils essaiment un peu aussi au Québec, comme les Proud Boys ou les Three Percenters. Donc, ça, ce sont des groupes qu'on peut qualifier contemporains. Donc, qui ont une existence récente, quoi, au Canada ou au Québec. Donc, si vous le voulez bien, je vais essayer de les prendre, peut-être, un par un, et puis on va voir à quelle sorte de discours est-ce qu'ils peuvent se rattacher. On va y aller dans l'ordre inverse, si vous permettez. Proud Boys, Three Percenters, donc surtout les Three Percenters, donc c'est un modèle de milice armée, et on voit que l'influence qu'il y a ici nous vient des États-Unis. Donc, c'est un modèle qui est peut-être plus populaire au Canada qu'au Québec comme tel, mais c'est toujours l'idée. On fait face aux mêmes dangers ici, des dangers certainement liés à l'immigration, la possibilité qu'il y ait des heures, et alors là, ça dépend de la gradation dans le discours, disons, des heures ethniques, des heures ratios, selon la façon dont ils articulent le rapport au groupe de référence, le rapport à la nation, à la race. Et donc, on a ici tous ces éléments, donc où est-ce qu'on a un groupe fermé qui se réclame de privilèges traditionnels face aux étrangers qui sont, bien sûr, porteurs de plusieurs défauts, qui sont inassimilables et qui risquent de corrompre la nation. Donc, on a encore les différents facteurs qu'on a pu identifier la dernière fois avec Alain Bire, donc l'inégalité, le nationalisme, et quand on désire s'armer, c'est clair qu'on cultive le conflit. Donc, le troisième critère étant la cultivation du conflit ou l'amour pour le conflit, démesuré pour le conflit. Si on regarde des groupes comme Québec Horizon Actuel avec M. Cormier-Denis, qui a aussi eu certaines tentatives politiques, c'est-à-dire que c'est un groupe qui a d'abord été actif, enfin, le groupe formé autour de Cormier-Denis, et un groupe qui est actif en politique, donc qui a pour vocation de s'insérer dans la vie politique. Donc, on est loin, là, du modèle milicien. On est plutôt dans un discours aussi qui tend à vouloir être édulcoré, quoi. C'est-à-dire qu'on fait des... Édulcorés, ils ne seront peut-être pas d'accord avec moi, mais c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'ils sont édulcorés par rapport à leurs propres objectifs. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde dans l'histoire des mouvements d'extrême droite, on voit qu'eux, ils vont se rattacher plus à une mouvance qui est institutionnelle et qui va réarticuler le discours traditionnel autour du différentialisme culturel, bien sûr, et autour d'éléments qui correspondent, je crois qu'on peut le dire dans le cas de Raison Québec actuel, puisqu'il se réclame du parti du Front national, qui correspondent donc au national populiste tel qu'identifié par Pierre-André Taguieff, comme on l'a vu la semaine dernière. Donc, on a encore là un modèle, ou enfin quelque chose au Québec, qui est pour l'instant groupusculaire qui se manifeste, mais qui s'active et qui est lié, donc, encore une fois, à l'extrême droite telle qu'on a pu la voir ailleurs, cette fois-ci en Europe et dans une autre forme, toute la forme institutionnelle. Disons que la forme institutionnelle est encore peu développée au Québec. Il y a quelques essais politiques qui est encore trop tôt, heureusement, plutôt, il est encore trop tôt pour en parler. Excusez ce commentaire. Donc, il est encore trop tôt pour en parler, donc je n'en parlerai pas. Je vais aller vers les groupuscules, disons, puisque c'est à ça qu'on a affaire. Disons, les Soldiers of Odin et la Storm Alliance, si on peut les prendre ensemble, sont les Storm Alliance détachés des Soldiers of Odin. Donc, on a là une autre branche qui fait partie des groupuscules scandinaves qui suivent un peu aussi le même modèle, quoique, à ma connaissance, la Scandinavie ne connaît pas un mouvement de milice aussi organisé, ou enfin aussi lourdement armé, qu'il peut y avoir aux États-Unis. N'empêche, il y a quand même un côté milicien dans le sens où on va patrouiller les quartiers, on va patrouiller différents quartiers. On veut remédier, donc, toujours au thème, enfin, au problème que l'extrême droite met de l'avant, à savoir l'insécurité, et l'insécurité liée à l'immigration. Donc, c'est ce qui est mis de l'avant par ce genre de groupe. Et on vise, donc, aussi à faire preuve d'une certaine forme d'héroïsme, à considérer qu'on est dans une situation de conflit qui impose une certaine urgence. Donc, on reprend soi-même en main l'action que l'État devrait exercer, et on se met à patrouiller, donc, sans être aussi lourdement armé que les milices qui peuvent être à la frontière américaine entre les États-Unis et le Mexique. Mais néanmoins, il y a un côté milicien, là. Il y a un côté aussi héroïque, où chacun, héroïque entre guillemets, là, où chacun va être prêt à se sacrifier pour faire face à la menace alléguée. Le Storm Alliance s'est détaché des Soldiers d'Odin. pourquoi officiellement, donc, peut-être pour avoir un discours plus élaboré, pour aller, pour avoir un discours plus vendeur, voilà, disons les choses comme ça. Peut-être aussi à cause de différents conflits internes qui sont souvent le lot dans ces groupuscules. Le Storm Alliance, donc, est actif au Québec. C'est David Traggett qui en est le porte-parole. Et elle tient un discours, donc, qui donne aussi dans le même acabit. Et on l'a vu participer à des manifestations autour d'autres groupes comme l'Ameute, entre autres, et des manifestations mettant en jeu des groupuscules canadiens qui ont toujours pour objectif de s'opposer, donc, qui avaient pour objectif de s'opposer, donc, dans le contexte actuel, à l'accueil des demandeurs d'asile venant, dans le cas, donc, du Québec, du Canada, des États-Unis, suite aux déclarations de Trump en disant qu'il allait resserrer certaines ou annuler certains accords qui étaient en cours aux États-Unis. Donc, ça a amené une certaine crainte de la part de réfugiés qui étaient déjà en sol américain qui sont venus ici. Et vous avez pu le voir, donc, cet été, à l'été 2017, différentes manifestations à l'accol. Donc, on voit que l'objectif est un peu le même que celui qui était toujours mentionné avant. On essaie d'avoir un discours qui est peut-être plus adapté au Canada-Québec. Ces groupes-là sont souvent d'allégeance plus canadienne, mais essaient de mettre les conflits sur la question du Québec un peu sous la table. Peu importe s'ils ont des divergences là-dessus, ce qui compte, ça va être de protéger la civilisation, si vous voulez, occidentale et de protéger les gens qui ont des référents communs dus à ça. Là, dans ces groupes-là aussi, donc, comme ils mettent un certain discours de l'avant, ils vont essayer de... Je veux dire, comme ils sont... ils visent à avoir un certain succès parmi la population, ils vont essayer de reléguer à l'arrière-plan les propos racistes grossiers et aussi encoder leur discours vers la défense... vers la défense, pardon, de l'identité et de la nation. Tout ça pour dire que, finalement, leur discours ressemble aux autres, mais que dans leur... ressemble au discours officiel de la mise de l'avant par les autres groupes qu'on a vus. Mais bien sûr, quand on regarde ça beaucoup, le font présentement, et beaucoup de militants aussi soulèvent ce problème, c'est qu'il y a une différence entre le discours de façade et le discours qui a lieu sur les différentes tribunes de ces groupes-là. Alors, prenons par exemple, maintenant, la meute qui va nous servir à exposer ce problème. Enfin, voilà. La meute, donc, va vouloir prétendre représenter le peuple qui se lève devant un islam jugé conquérant et menaçant et qui veut défendre les valeurs traditionnelles. Bien sûr, sous ce discours de façade, bien sûr, elle veut le faire, donc, par les moyens légaux qui sont permis, dit-elle. Bon, maintenant, dans ce discours de façade, derrière ce discours de façade, on voit des propos, disons, qui témoignent d'une certaine… dont la récurrence témoigne du partage de certains points de vue beaucoup plus dur au sein des membres du groupe, de la meute. C'est-à-dire que, même s'il n'y a pas des points de vue ouvertement racistes qui sont mis de l'avant, et je veux dire, fondés sur la supériorité de la race blanche ou des choses comme ça, ce sont des commentaires qu'on peut trouver. Même s'il n'y a pas des appels à la violence contre les musulmans, ça, c'est des choses qu'on va retrouver, malheureusement, de façon très, très fréquente sur leur site. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une organisation qui nous tient à un discours de façade, à droite assez extrême, je pense qu'on peut encore le dire, peut-être plus populiste que fasciste, mais qui entretient une dynamique dans laquelle tout le discours raciste, ouvertement raciste, est mis de l'avant. Et tout comme, bon, dans Storm Alliance, déjà vous avez le nom SA, donc il y a aussi des référents qui ressortent et des membres qui mettent de l'avant leur nostalgie, si on veut, par rapport au fascisme ou au nazisme historique traditionnel. Donc, Storm Alliance reprend par SA les initiales des Storm Abtai, donc des SA allemands. Un groupe de gros bras organisés en uniforme qui faisait le salut nazi, enfin, j'imagine que vous connaissez. Donc, voilà tout le problème. C'est-à-dire qu'on voit un discours de façade qui est populiste et derrière, on voit les discours traditionnels. Est-ce que nos critères s'appliquent encore dans ces cas-là? Je pense que oui. Il faut voir comment est-ce qu'on les analyse ou comment est-ce qu'on analyse la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut premièrement pas être du discours de façade tout en prenant bien soin de l'analyser et d'être capable de le critiquer. Dans ce discours de façade, on retrouve toujours un certain appel à l'inégalité. L'inégalité est plus présentée là comme l'inégalité entre les Québécois de souche ni même entre des Québécois et des gens qui voudraient adopter leurs valeurs. Mais l'inégalité est bel et bien présentée entre le groupe de ceux qui partagent ces valeurs et des étrangers vus comme étant forcément inassimilables et donc formant eux-mêmes des communautés inassimilables sur le sol québécois. Donc, on a cette affirmation d'une forme d'inégalité fondamentale et on a donc la poursuite d'un espèce de régime différencié face à ça. C'est-à-dire qu'on ne veut pas nécessairement accorder les mêmes droits aux musulmans qu'aux autres. Le plus explicite de ça est souvent le droit à la religion. Donc, on a vu la meute s'impliquer dans des dossiers concernant les constructions de mosquées à Québec et à Saint-Apollinaire ou à un autre endroit dont le nom m'échappe. Donc, encore là, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas de la présence affichée du culte musulman en sol québécois. Donc, tous les Québécois, entre eux, peuvent bien avoir la liberté de religion et interpréter selon leur religion respective ou leur absence de religion respective, disons si c'est le cas. Mais on ne va pas permettre à un groupe qui est les musulmans de venir s'afficher. Et donc, si on interprète les choses comme ça, on voit que c'est un groupe qui met de l'avant ou qui a un fort parti pris pour une forme d'inégalitarisme et que l'image de la nation qui va solliciter va venir appuyer ce parti pris pour l'inégalitarisme. Et bien sûr, quand on voit la meute se constituer aussi en groupe, non pas d'autodéfense, mais de sécurité ou de protection, on voit aussi, et bon, quand on voit toute la structure quasi-militaire qui est là, on se dit, bon, il semble y avoir un amour aussi démesuré pour le conflit et pour la logique militaire qu'il impose. Donc, dans ce sens-là, on peut encore qualifier la meute d'un groupe d'extrême droite qui, sous un discours de façade étant lui-même déjà en soi problématique, cache des discours encore plus durs, encore plus pernitieux, pour ne pas dire ouvertement racistes. Même chose avec Storm Alliance, où des gens vont donc remettre de l'avant certains symboles, ou qui même par le nom de ce groupe-là remettent de l'avant le nom, les initiales SA, quoi qu'ils soient en elles-mêmes assez parlantes pour ce genre de groupe, surtout. Voilà. Nous arrivons maintenant... Pardon. Nous arrivons maintenant au groupe Atalente. Donc, j'essaie de... Vous m'excuserez si je mets un peu ensemble Atalente. Atalente, si je ne me trompe pas, date de 2013 au Québec, mais à des antériorités avant, c'est-à-dire que c'est un peu la continuité de ce que j'ai compris du groupe Légitime Violence et du groupe Québec Stompers qui s'est formé autour de Légitime Violence. Atalente a été créée vers 2010 et le modèle qui est mis de l'avant dans ce groupe apparaît être celui du néo-fascisme et celui du néo-fascisme italien sous le modèle de Casapandre. Ça apparaît à travers le discours, notamment, qui est mis de l'avant, les imageries qui sont mises de l'avant et aussi le fait qu'il y a des invitations qui ont été faites à différents représentants du mouvement Casapandre et du groupe étudiant. Vous vous excuserez. Non, je n'ose pas le prononcer en italien, mais il y a tout un groupe étudiant, donc, qui est une des phalanges pour parler ainsi du groupe Atalente. Donc, les liens se font, et c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est que ces groupes-là, qui étaient un groupe musical, donc, qu'on pourrait ou qu'on serait tenté de relier à toute la scène «Rock Against Communism » à l'origine, c'est-à-dire qui vient de là, maintenant s'intellectualise et donc va chercher des référents intellectuels dans un groupe italien lui-même assez influencé, donc, par Julius Evola, entre autres, penseur du fascisme et d'autres que j'ai eu l'occasion de nommer auparavant. L'idée autour de ça aussi est toujours de prétendre, donc, dans le fascisme et ce discours d'extrême droite, il y a une critique qui est faite, donc un rejet de l'égalité qui amène à faire une double critique du libéralisme et du communisme, qui sont deux formes de réalisation de l'égalité pour, du moins, pour les gens de l'extrême droite. Le libéralisme postulant ou essayant à tout le moins de réaliser une égalité de chance au départ, ce qui déjà est différent et suppose un marché dans lequel les gens sont un peu interchangeables, ce qui est tout à fait différent d'un ordre hiérarchique traditionnel ou d'une nouvelle aristocratie que les groupes d'extrême droite voudraient mettre de l'avant. Et en même temps, comme ils ont une conception de l'inégalité qui n'est pas seulement entre individus, mais qui amène à créer des frontières entre les groupes, ils peuvent mettre de l'avant, c'est ce que font les mouvements néofascistes, ils peuvent mettre de l'avant une certaine forme de solidarité exclusive, donc de solidarité réservée aux nationaux ou aux Blancs selon la façon dont ils décline le groupe de référence auquel ils se rattachent. Donc, on est dans un mouvement qui ne va pas hésiter à critiquer le capitalisme, la mondialisation, et qui va assortir sa critique de l'immigration de cette critique du capitalisme et de la mondialisation. Donc, on a vu les gens d'Atalem déballer des affiches, des banderoles dans lesquelles ils déclarent que l'immigration est l'armée de réserve du capitalisme. Et donc, comme ça, ils se donnent un air antimondialiste et pro, comment dirais-je, ouvrier, quoi, ou enfin, contre les patrons. Donc, comme ça, ils ont un air anti-système qui est beaucoup plus sympathique que s'ils disaient, bon, bien, on va instaurer des inégalités entre tout le monde, quoi. Ça leur permet de dire non. Au contraire, on va rejeter les étrangers pour avoir une plus grande solidarité entre nous. Donc, voilà le type de discours néofasciste qui est mis de l'avant, qui exalte aussi l'action, parce que ce qu'on met de l'avant chez Atalante, c'est le fascisme, non pas comme régime où tout le monde obéit à un chef, mais comme mouvement qui amène à ce régime et qui est donc un mouvement national, social et populaire. C'est un peu le rêve qui est mis de l'avant. Alors, l'extrême droite québécoise s'intellectualise un peu avec Atalante et avec les Québécois de souche aussi. Alors ça, on va voir que les Québécois de souche qui sont partis de l'œuvre de Maxime Fizet, qui étaient près de cercles, disons-le, skinheads, bonheads, donc skinheads néonazis, s'est mis à vouloir, et donc selon son propre aveu, son propre témoignage, à vouloir encoder un peu plus le discours raciste pour pouvoir le faire pénétrer et le diffuser dans la société québécoise. Et pour ça, il va vous le dire, bien sûr, des thèmes comme la défense de l'identité, la critique du multiculturalisme sont très utiles quand on est quelqu'un de raciste et qu'on cherche à encoder son discours. Donc, il y a toute une opération comme ça pour changer un peu le ton de la propagande qui est mise de l'avant par ces groupes-là. Mais non seulement ça, mais même après le départ de Maxime Fizet et ensuite, à partir, je dirais, de 2010 jusqu'à aujourd'hui, on constate que la Fédération des Québécois de souche et son journal Arfan et son site Internet vont mettre en valeur différentes figures de l'extrême droite, qu'elles soient européennes ou américaines. Alors, si vous voulez, on peut passer en revue parce que ça, ça devient assez intéressant parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Et on pourrait presque dire que la FQS est devenue une forme de magasin général d'un peu toute l'offre disponible sur le marché de l'extrême droite, qu'elle diffuse, elle attend de voir quelle offre va trouver sa demande et peu importe. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on voit dans l'extrême droite. Il y a différentes chapelles, mais quand une peut avancer un peu, on se met tous derrière celle qui avance et comme ça, ça permet à toutes les troupes de passer si on veut voir les choses comme ça. Donc, on a remarqué autour de la FQS aussi différentes allégeances qui sont plus ou moins marquées selon les époques, bien qu'il peut sembler aussi au regard de l'observateur qu'elle-même et ses membres se cherchent, cherchent à se cultiver, cherchent à affiner leur discours, qu'ils sont prêts à le faire en tolérant une certaine diversité d'écoles au sein de leur organisation, toujours pour voir ce qui va permettre le plus à l'extrême droite générale d'avancer, pouvoir se faufiler derrière. On a vu qu'il y avait des... Déjà, si on regarde Maxime Fizet, c'est plus quelqu'un qui va avoir tendance à adhérer à des biens qu'il ait voulu encoder le discours et tout ça. Il y a quand même un certain intérêt, est-ce que je peux dire fascination, pour les symboles traditionnels, les symboles, les runes, quoi, germaniques, nordiques, comme ça, qui font partie de l'iconographie traditionnelle de l'extrême droite et qui sont liés, bien sûr, au néo-paganisme beaucoup plus qu'au christianisme. Et donc, il y a certains mouvements comme ça qui peuvent se retrouver à l'intérieur de l'extrême droite et en même temps, il y a des mouvements catholiques, chrétiens, qui peuvent se retrouver à l'intérieur de l'extrême droite. Je le parle toujours ici, bien sûr, québécoise. Ce qui fait qu'on a vu la FQS se tourner vers un certain prêtre boulade qui défend un catholicisme ou un christianisme très conservateur et aussi vers des représentants de l'Église de Saint-Pie-Dix. Voilà, enfin, ceux qui tournent autour de Monseigneur Lefebvre que j'ai mentionné auparavant et qui rejettent l'Église depuis le concile de Vatican II comme étant trop libéral. Donc, ces gens-là qui ont un discours, on pourrait dire, catholique, intégriste, très tourné vers l'ordre hiérarchique traditionnel comme étant garant de la sauvegarde de la nation est toujours bien présent. Donc, il y a eu des activités menées et des conférences menées avec les représentants de ce courant. Mais ce n'est pas tout. On retrouve, on en trouve vraiment, et je vous dis, pour tous les goûts. On a eu aussi des conférences de la Fédération des Québécois de Souches avec Serge Ayoub, donc qui est un représentant ou enfin quelqu'un qui a animé le milieu de ce qui est net ou boneheads parisiens dans les années 90 et qui maintenant essaie lui-même aussi un peu de s'intellectualiser, qui est toujours derrière la création de différentes factions ou différents groupes nationalistes, que je qualifierais plus de nationalistes révolutionnaires, peut-être, qu'on trouve dans la société française. Donc, encore là, on fait venir le personnage à Montréal et on fait une séance de cours, d'informations, d'échanges autour de certaines idées qui peuvent aider à mobiliser l'extrême droite et on a comme ça l'expérience de quelqu'un qui est lié à l'extrême droite européenne et donc au mouvement ce qui n'aide. Mais on a aussi, excusez-moi, on a aussi des gens qui sont des représentants de la mouvance identitaire qu'on va retrouver interviewés ou sous forme de différents types de communication. Donc, la mouvance identitaire dont j'ai eu l'occasion de parler, créée en 2002 en France, qui est très virulente face à l'immigration musulmane et qui prétend donc qu'il y a une forme de d'invasion musulmane et donc qu'on se dirige vers une forme de rhabia et que bientôt la face de l'Europe elle-même va changer ou pour les pendants américains, si vous avez l'occasion d'aller voir un groupe ou un site qui s'appelle Identity Evropa, donc c'est un peu le même discours qu'on peut valoir dans une version américaine pour les États-Unis et donc ce type de discours aussi est amené au Québec et diffusé donc parmi la population disons peut-être plutôt plus modestement parmi les adeptes des Québécois de souche via leur site et via leur 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 journal Le Harfan. Vous avez aussi vous avez aussi un représentant à ça, c'est très intéressant parce que vous avez des représentants de la Nouvelle Droite et de groupes associés à la Nouvelle Droite qui sont interviewés donc vous avez une entrevue avec Alain de Benoît lui-même vous en avez aussi avec un représentant de la Nouvelle Droite scandinave alors assez intéressant qui est aussi lié à la maison d'édition Arctos donc qui fait passer toutes sortes de littérature islamophobe et de l'extrême droite disons-le comme ça qui a traduit donc beaucoup de cette littérature en langue anglaise et qui l'a diffusée en langue anglaise donc on retrouve aussi une entrevue avec Paul Gottfried ce fameux paléoconservateur américain qui fait le trait d'union lui aussi entre Alain de Benoît et les plus jeunes Richard Spencer et Jared Taylor donc représentant de l'alt-right et encore de l'antisémitisme aux États-Unis donc tout ça sont des gens qui sont donc on peut dire qu'ils captent l'intérêt de la Fédération des Québécois de souche et qui sont donc dont le discours est vulgarisé proposé donc à un public québécois pour adaptation en sol québécois voilà chez nous ce qui brouille les cartes aussi c'est que donc on a là des gens qui occupent différentes positions dans l'extrême droite donc on a ce que je veux dire ce qui brouille les cartes c'est que on a des gens qui ont des positions qui ont évolué d'un racisme disons biologique affiché à une forme de différentialisme culturel ce qui fait qu'on va retrouver aussi ce qui peut être intéressant si on veut essayer de comprendre l'articulation entre les discours disons plus centraux et l'activation de l'extrême droite ce qui peut être éclairant aussi c'est de voir les les références parmi les discours qui sont beaucoup plus diffusés dans la société québécoise que va adopter l'extrême droite alors en tout respect pour ces auteurs il y a quand même des livres qui appartiennent ou des ouvrages qui sont le fruit d'une nouvelle droite disons enfin je le dis comme ça sans référence au mouvement de la nouvelle droite mais disons d'une réarticulation du nationalisme québécois quoi donc il y a des auteurs des jeunes auteurs contemporains qui ont contribué à la réarticulation du nationalisme québécois et dont les thèses que ce soit sur la dénationalisation tranquille ou que ce soit sur l'immigration dans un livre qui s'appelle le remède imaginaire va influencer les groupes d'extrême droite et ils vont même s'ils n'adoptent pas l'intégralité du discours même si certains trouvent que ça serait possible d'avoir un point de vue encore un peu plus racialiste à cet effet ça va quand même être des sources d'influence qu'ils vont commenter et recommander sous réserve disons dans leurs différentes publications le remède imaginaire donc critiquant ou remettant en cause les bienfaits de l'immigration au Québec est cité par le groupe Atalante comme étant un des meilleurs exposés de leur conception pour le grand public alors voilà est-ce qu'il faut prendre ça pour de l'argent comptant je veux dire il y a certainement une différence entre les deux types de discours mais ce qui est intéressant à noter c'est la façon dont ils s'articulent et dans lesquelles ils vont se renvoyer l'un à l'autre je ne parle pas d'auteur en particulier je veux dire le discours mainstream et le discours d'extrême droite plus particulièrement alors si vous voulez je vous laisse là-dessus le temps de prendre une petite pause merci je voulais aussi pour clore le portrait peut-être vous parler de groupes un peu plus islamophobes ou contribuant à la montée de l'islamophobie qu'on pourrait éventuellement non qu'on peut mettre je crois dans la catégorie néo-populiste telle qu'on l'a identifiée et qu'on pourrait rattacher éventuellement à l'industrie de l'islamophobie américaine alors on a bien sûr deux sites assez connus que sont poste de veille et point de bascule qui vont souvent rediffuser de la littérature islamophobe qu'on a pu qu'on peut retrouver en Europe qui vont aussi rediffuser de la littérature islamophobe qu'on peut retrouver aux États-Unis qui vont la traduire à cet effet-là tous les différents auteurs entre autres Bruce Bauer qui a été traduit dont les différents sites sont traduits je ne vais pas vous faire une liste parce que souvent ce sont des auteurs qui ne sont connus que de ces milieux-là mais qui par contre ont une grande influence dans ces milieux-là donc on peut voir qu'entre des sites américains comme Jihad Watch ou Atlas Shrug et poste de veille ou point de bascule le modèle reste à peu près le même c'est un modèle qu'on a retrouvé aussi avec le début des initiatives de la phatosphère francophone entre autres avec Français de Souches c'est-à-dire que ce qu'on va faire c'est qu'on va poster des nouvelles qui sont parfois émises par d'autres médias et qu'on va les mettre en fil les unes à la suite des autres donc on rapporte différents événements comme ça qui mettent toujours en relief des conflits avec toujours les mêmes toujours avec des musulmans et donc on monte les cas en épingle parfois on brode on invente et comme ça vient de loin comme ça vient de de Suède ou de Moulombé que les gens connaissent pas nécessairement un petit quartier de Bruxelles en Belgique parfois ça peut paraître enfin on prend pas le temps de vérifier tout ce qui est dit et tout ce qui est dit à côté des images qu'on nous propose donc ça c'est une stratégie qui se développe dans un deuxième temps dans un premier temps et dans un deuxième temps aussi l'autre type de stratégie qu'on va avoir c'est de jeter le soupçon sur différentes personnes d'origine musulmane qui prennent part à la vie civile et politique du pays donc ça aussi c'est une stratégie qui est un peu éprouvée et ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de les lier toujours au même suspect bien ça doit qu'on va essayer de les lier à des groupes terroristes donc bien sûr fondamentalisme extrémiste et terroriste se réclamant de l'islam un des grands organisations qu'on va prendre et qu'on va citer en exemple si on veut c'est l'organisation des frères musulmans parce que c'est bon une organisation qui est prise dans allons-y vite mais qui est prise dans les conflits propres des coins d'Oéviens donc en Égypte elle était prise dans les conflits dans différents pays du Moyen-Orient elle était prise dans des conflits elle a eu recours parfois à des moyens armés et donc elle s'est retrouvée aussi criminalisée dans certains de ces pays là on a aussi dans une organisation il y a beaucoup de gens surtout une organisation internationale et on a aussi un gars et donc celui-là les islamophobes nous le sortent tout le temps donc quelqu'un qui était membre des frères musulmans et qui aurait écrit un plan dans lequel il voulait islamiser le monde mais ça n'a jamais eu de répercussion à l'intérieur de l'organisation selon ce qu'en disent les spécialistes qui sont intéressés à la question toujours est-il que ça fait partie de la rhétorique qui revient et toujours est-il qu'on va vous construire des pyramides comme ça où tout le monde a serré la main à quelqu'un qui avait serré la main de quelqu'un qui avait participé à une activité liée aux frères musulmans différents degrés comme ça mais l'idée est toujours de construire l'image d'une cinquième colonne donc construire l'image d'un ennemi conquérant envahissant qui se cache pour venir nous envahir et pour venir nous imposer son ordre bien sûr ses valeurs et ses lois donc ça ça s'inscrit si on veut dans la trame de l'extrême droite néo-populiste et de toute l'industrie de l'islamophobie aussi qui a cours aux États-Unis mais pas seulement un dernier élément aussi à rajouter c'est au niveau donc de ce qu'on pourrait appeler les discours savants ou les discours académiques je parle plus plus spécifiquement d'une forme de ce qu'on appelait traditionnellement le racisme académique qui maintenant avec les transformations du racisme devient une justification académique de différentes formes d'exclusion le racisme s'étant réarticulé différemment alors je pense que ça vaut la peine de de citer de citer la maison d'édition de Daniel Lapray les différentes les différentes publications qu'elle a pu donner lieu ou au moins une celle de de Nicolas Blanchet-Gravel entre autres un nouveau triangle amoureux des choses comme ça où on va aussi miser sur l'idée que non seulement il y a un ennemi conquérant qui se cache pour venir nous imposer son ordre ses valeurs et ses lois mais qu'il le fait grâce à une élite qui est au mieux complaisante ou si ce n'est carrément qui est au mieux incompétente je veux dire si ce n'est carrément complaisante donc voilà un peu le genre et donc bien sûr qui est cette élite et bien c'est la c'est la gauche c'est Québec solidaire et les autres donc voilà on a aussi là une sorte de discours qui se veut un peu plus savant et qui contribue à alimenter l'islamophobie en viande je pense que ça nous fait un bon petit portrait de ce qui se passe au Québec des différents groupes ou activistes qui sont là principalement depuis le débat sur les accommodements raisonnables qui ont aussi essaimé et se sont pris de la vigueur pendant tout le débat qu'on a eu sur la charte de la laïcité du Parti québécois et ce que j'ai voulu vous montrer c'est que ces groupes-là ne sortent pas de nulle part ils ont une histoire derrière eux ils ont un momentum historique qui se manifeste peu partout un peu partout en Europe de l'Ouest et aux États-Unis et ils oeuvrent au Québec de façon encore groupusculaire non et donc voilà ils sont toujours en lien avec ces différents mouvements qu'on retrouve un peu partout dans le monde tout en se greffant à la réalité de notre vie politique ou de la vie politique locale alors voilà j'espère que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura peut-être aidé à y voir un peu plus clair sur la situation de l'extrême droite québécoise merci beaucoup je vous remercie je vous remercie je vous remercie à la fois je vous remercie à la fois et j'ai fait une autre